Salut à tous, on se retrouve sur VAC1.net avec la team Nitrado, salut les mecs, je suis en compagnie de Kevz et de Kremz. Actuellement vous êtes en loser bracket de cet Epsilon 14, il commence à se faire tard, il doit être minuit, on est tous un peu fatigués, excusez-nous. Du coup on voulait donc revenir sur la team Nitrado, ça fait donc 4 mois que t'es revenu, tu avais un nom sur CSS avant, pourquoi est-ce que t'as arrêté pour reprendre sur CSGO ? Alors j'ai tout simplement arrêté parce que en fait il y avait un moment où il fallait que je parte travailler comme tout le monde parce que là j'avance et il fallait de l'argent quoi. Et en gros j'ai repris tout simplement parce que Karim il m'a appelé et il m'a dit que tous nos anciens potes ils prennent 20 000€ par mois et donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Donc du coup t'es parti pour faire les 25 000€ par mois ? On va essayer en tout cas. On va essayer. Donc du coup tu travailles à côté encore, t'es à plein de temps chez Nitrado ? Ouais je travaille à côté en fait, je suis intermittent, je suis éclairagiste à un Gerson et donc j'ai énormément de temps parce que je suis à mon compte et voilà donc je profite de jouer et de travailler en même temps. Ok, on va passer à toi Krams. On t'a connu donc l'équipe tunisienne au World Championship, excusez-moi. Donc tu as joué avec l'équipe de Tunisie qui est quand même montée en phase finale, tu as joué contre les français notamment. Qu'est-ce qui change entre une équipe internationale où vous savez que vous allez affronter quand même des gros noms, des Kyoshima, XMS ? Comment t'as abordé la chose par rapport à chez Team Nitrado ? Avec Kyoshima c'est des gros noms maintenant, c'est des mecs qui sont pros et nous on est des amateurs encore. Il y a plein de choses qu'on connaît pas dans le jeu, eux ils sont payés pour jouer et nous on est encore des amateurs. On est encore des amateurs, du coup on a plein de choses à apprendre encore simplement. T'as quand même eu plus de pression sur scène qu'à une Epsilon j'imagine ? Ouais clairement, mais c'était une bonne expérience comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'était une bonne expérience. D'accord, donc ça t'a fait gagner en gains et donc tu peux donner ça à ton équipe aujourd'hui ? Oui clairement. D'accord. Une fois que tu as passé ça, toi ça fait qu'un mois et demi que tu es chez Nitrado ? Un mois et demi que tu es chez Nitrado donc avec un de tes partenaires. Comment se passe ton intégration dans le groupe ? Est-ce que c'est toi qui pousse les gens ou est-ce que c'est plutôt eux qui te poussent ? C'est lui qui pousse ? Alors pour le coup, en fait Karim ça fait 12 ans qu'on joue ensemble, c'est mon binôme de CSS quoi. On s'est connus, on était comme ça. Et en fait après c'est moi qui lead donc c'est moi qui essaye de les pousser parce que eux c'est les skills, moi je suis un peu la tête et voilà quoi. Donc à cette Epsilon vous aviez des ambitions assez élevées ? L'ambition c'est d'aller le plus loin possible, on est là pour gagner comme tout le monde et voilà quoi, on est là pour la compétition. Et donc du coup pour le futur, qu'est-ce que vous envisagez ? Qu'est-ce que vous allez faire en online ? Qu'est-ce que vous allez faire en offline ? On est en ECA intermédiaire et on est pour l'instant premier, on va essayer de continuer pour monter et le prochain tournoi ça sera de la jure. Toujours avec Timitrado. Du coup je pense qu'on a fait le tour de cette interview, merci à vous, on va vous laisser le traditionnel mot de la fin. Yes, merci à vous Valkyar, bises à tous mes potes, Ludo, Salim, tout ça. Et merci à Nitrado pour le sponsor et Clim, merci. Et merci à l'équipe de la Tunisie aussi, et poté, je t'aime. Ciao ciao les gars. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.